Coucou à tous ! Comme promis, je vous fais une petite présentation du deck de cartes Shadow Point. Vous avez dit que je vous présenterais ça. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo, ça peut être sympa. Du coup, Shadow Point, qu'est-ce que c'est ? C'est un deck de 30 cartes de location, de lieu. Donc ça se présente sur la forme de cartes comme ça. Il y a une trentaine de cartes. Recto, perso. Il faut les poser là, genre par exemple. Je mets ça là. Vous avez un lieu avec son plan en noir et blanc, en ISO. Avec derrière, les indications sur les entrées, sur la sécurité, sur les NPC, les PNJ, etc. Donc vous avez une clinique, super clinique. Hop. Une tour. Une tour tempo. Hop. Tac. Un tour public. Une espèce de petit bar. Un petit resto. Un resto un peu plus joli. On a une station de police. Hop, des égouts. Un mall. C'est un sommet commercial américain. Grand sommet commercial. Hop. Hop. Des bains à Yakuza. Des bâtiments dans les Barents. Un bar. Un hôtel luxueux. Hop. Un club matrix. Hop. Une prison. Un club privé. Un garage. Un marché de rue. Un marché de rue. une scène, des magasins, une mairie, bâtiment corporate, un appartement, un appartement luxueux, une boîte de nuit, un motel, un petit commerçant, un vendeur d'armes, un laboratoire underground et des bureaux. Voilà donc ça fait une trentaine de cartes, bon je m'attendais à quelque chose d'un peu plus détaillé au niveau des cartes, au niveau des plans, mais la quantité de cartes de lieu et nombre d'informations qu'il y a dedans, je trouve que ça peut être intéressant. Puis après moi je suis un peu collectionneur, donc je suis content d'avoir ce type d'items. Voilà je sais pas si ça vous permettrait de faire un avis, un choix, ça vous aidera à faire un choix sur votre achat de ce type de produit. Au passage je peux vous présenter vite fait les autres produits que j'ai récupérés parce que je me suis dit tiens, c'est tant qu'à faire pour avoir des cartes gratuits, autant prendre plusieurs trucs. Allez, on va prendre quasiment tous les decks qu'il y a dispo, en tout cas tous ceux qui m'intéressent. Donc il y en avait un autre qui m'intéressait, c'était le deck de Mister Johnson, avec plein de Mister Johnson différents. Il y en a combien ? Il y en a 20, il y en a moins. Mais les cartes sont un peu plus jolies, toutes en couleurs. Hop, il faut l'armer un peu plus centré. Tac, 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 tac. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des trolls, il y a des selfs, les humains, des goûts. Les goûts l'humaine. Hop, voilà. Et derrière chaque Johnson, vous avez les stats. Hop là. Voilà, ça, ça peut être sympa aussi pour faire des runs un peu improvisés. Moi, je me dis que ça peut être bien d'avoir aussi des profils différents, à pouvoir sortir un peu quand on veut, un peu à la louchée. avec des stats. D'équipement, tout ça, c'est pour donner un peu de profondeur. Bon, j'ai pris un deck de cartes aussi. Hop, le Gun Rack. Là, c'est un deck de cartes classique pour ma carte habituelle. Là, il y en a 55. Hop, ça donne ça. Tac. En comparaison, les cartes des Johnson, des Shadow Point par exemple. Hop. Ça, c'est un Shadow Point, un lieu, une location. Et ça, c'est une carte classique. Bon, là, il faut les équipements. Hop. Je vais vous montrer rapidement. Tac. Le format ressemble vachement aux cartes de Run and Gun qui a été sorti en français. Hop. Oh, il y a des petits équipements en plus. Cool. Voilà. Ça, je me dis que c'est un truc intéressant aussi pour jouer sur table. Donc ça, tu le proposes à tes joueurs. Genre, tu vas dans un magasin. Je lui dis, écoute, voilà. T'as ça de dispo. Tu fais ton choix. L'avantage, c'est que vu que c'est surtout des stats et des illustrations, que ce soit en VO ou en VF, ça, c'est utilisé un peu en état. Et pour finir, j'ai pris aussi donc le deck de véhicules avec 56 cartes, ça, cette fois. Donc, pareil, même format que pour les équipements. Avec des motos. Deux motos, voitures, buggy, limousines. Il y a plein de trucs, quoi. Tac, tac, tac. Ah, je vais vous mettre comme ça pour que ça soit un peu, dans le sens. Ça permet d'avoir du visuel. Ça aide pour l'immersion. Hop là. Et voilà. J'ai pris aussi le... J'en profite aussi pour prendre le deck. Enfin, l'écran de jeu. VO SR6. Ça, c'est perso, parce que j'aime bien le tracking de réputation. Le fait de pouvoir poser justement les cartes un peu partout sur les hauts de l'écran. Bon, c'est des accessoires. Moi, j'ai mis des accessoires comme ça. Voilà. J'espère que ça vous donnera une idée de ce que sont les produits VO qu'on n'a pas en France. Qui sont disponibles sur le shop de WBE. Donc, faites-vous plaisir si finalement cette petite vidéo vous a motivé à les prendre. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...